Bonsoir à toutes et à tous. D'abord de vous dire, me présenter dans deux mots. Je m'appelle Jean Stern, je suis journaliste, journaliste à Orient 21, principalement en ce moment. Et je m'occupe également avec Libertalia, Nicolas et Charlotte ici présents, de la collection Orient 21 chez Libertalia. Il se trouve que je suis assez ému ce soir en fait, de présenter avec Karim Katan et Nada Yafi, deux livres qui viennent de sortir, l'un octobre et l'autre il y a trois jours, Que la mort apporte l'espoir, les poèmes de Gaza, et le journal de bord de Gaza de Rami Abou Jamous. Je vous en parlerai dans un deuxième temps du journal de bord, mais d'abord on va parler de Que ma mort apporte l'espoir avec Nada et Karim. Alors, je vous présente en deux mots Nada. Nada Yafi est interprète, traductrice, fine observateur, observatrice, depuis longtemps du monde arabo-musulman. Elle maîtrise évidemment parfaitement l'arabe, et elle a publié il y a deux ans maintenant, dans cette collection Orient 21, « Plédoyer pour la langue arabe », qui je dois dire est un livre, à mon sens, passionnant, sur la manière dont, en France, on comprend l'histoire, l'enseignement, la culture spécifique de la langue arabe, qui m'a appris personnellement énormément de choses. Et puis Karim Katan, qui est romancier, palestinien et français, je dirais, si ça te va, ou palestinien-français, ça dépend des jours, voilà. Ouais, des fois, je ne sais pas. Et qui vient de publier, qui est « L'Éden à l'aube », qui est un formidable roman, que je vous incite à acheter et à lire également, parce qu'il est passionnant. Voilà, et aussi les autres livres de Karim, en poche, « Préliminaire pour un verger futur », et son premier roman, « Le palais des deux collines », et ici, vous avez « L'Éden à l'aube ». Alors, je vais passer d'abord la parole à Karim, qui va nous parler de ce qu'il a ressenti en lisant ses poèmes de Gaza, ses auteurs et autrices que, pour beaucoup, il connaissait. Puis Nada va nous raconter un tout petit peu comment elle a pensé et réfléchi au livre, et elle nous lira quelques poèmes. Et enfin, je vous dirai quelques mots sur le journal de bord de Gaza, et puis après, on discutera. Je dois dire que la raison de mon émotion est très simple, c'est que je suis fier d'être avec vous ce soir, et fier d'être avec Libertalia, fier que nous soyons aujourd'hui la maison d'édition des auteurs et des autrices de Gaza, ça me semble, indépendamment de tout le reste, extrêmement important. Voilà. À toi, Karim. Merci, Jean. Merci à tous et à toutes d'être là, et vraiment, moi, je suis très content que vous m'ayez proposé d'écrire la postface de l'ouvrage « Que ma mort apporte l'espoir ». Non, je connaissais beaucoup de ces poètes, je ne les connaissais pas, et je pense que c'est important de le dire, justement, parce qu'il y a eu un travail de collecte important, c'est-à-dire de mise à disposition d'un grand nombre de textes. J'en connaissais certains, les plus connus, ceux qui, à un moment particulier, avaient beaucoup circulé, mais je ne les connaissais pas tous, et je n'avais pas forcément accès non plus à la grande variété, à l'étendue des textes qui sont présents dans le recueil. C'est difficile, je trouve, de trop parler de ce sujet en ce moment, parce que c'est bien eux qu'il faut écouter, d'abord, plus que moi. Donc, les Palestiniens de Gaza en premier lieu, puisque ce sont non seulement les premiers à se faire massacrer, mais aussi parce que c'est ceux et celles dont on parle tout le temps, et dont on prend la parole tout le temps, sans leur donner la parole. Alors, peut-être juste deux, trois propositions. La première, que je rappelle souvent, parce qu'en tant qu'écrivain, j'aime bien, quand je parle de la situation en Palestine en général, rappeler que les écrivains et les écrivaines aussi se font massacrer à Gaza, que les espaces de la création aussi se font bombarder à Gaza, qu'il y a eu une destruction totale des universités, qui sont quand même les hauts lieux de la production de textes, des bibliothèques et des librairies, comme ici, qui ont été bombardées, anéanties, que les écrivains et les écrivaines aussi sont, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, morts ou exilés ou affamés actuellement. Cependant, c'est toujours assez difficile, la vie d'un ou une écrivaine n'est pas particulièrement plus précieuse que la vie de quiconque à Gaza. Je pense qu'il faut s'en rappeler. C'est simplement que, dans la mort des écrivains et des écrivaines, il y a quand même un... on fait taire quelque chose, quand même. On fait taire, évidemment, non seulement un témoignage, mais aussi des ambitions, des rêves, des productions intellectuelles. Et ça, ça me semble très important. Parce que ça peut paraître, et ça peut être, peut-être un tout petit peu... Ça, ça peut sembler un peu périphérique ou marginal dans l'espèce d'échelle complètement incommensurable de la destruction. Mais quand même, c'est vrai que c'est important de voir ce qui se fait, ce qui se joue quand on fait taire ces voix-là. Et faire taire ces voix-là, c'est évidemment les tuer, mais c'est pas que les tuer, c'est rendre impossibles les conditions matérielles de leur production, puis de leur circulation. C'est tout à l'honneur d'Orient XXI et de Libertalia, de Nada, de Jean, d'avoir créé ce livre. Mais aussi, c'est un scandale incroyable que ce soit le seul, que ce soit, en tout cas, le seul, en français, je crois, qui donne à... en français, donc, qui donne à lire quelque chose de Gaza. Enfin, c'est quand même... c'est un vrai scandale. Enfin, c'est vraiment... En fait, quand on y pense, c'est presque inimaginable. Donc voilà, ça, c'est une chose qui me semble importante à garder en tête aussi quand on écoutera les divers poèmes qui vont être lus. Peut-être une autre chose aussi que j'aimerais dire, ou rappeler, ou proposer. Moi-même, je suis un peu... J'échange un peu avec quelques... Notamment, quelques jeunes poétesses qui sont à Gaza. Sachez-le. Enfin, je veux dire, il y a des gens, il y a encore des poétesses qui écrivent, qui produisent. Je ne sais pas comment, je ne comprends pas. Ça me dépasse complètement. C'est une force vive qui vraiment me dépasse et que j'admire énormément. J'hésite juste parce que je n'ai pas envie de dire ce mot qui est complètement éculé maintenant pour moi, que je ne supporte presque pas d'écouter, qui est déshumanisation. Donc oui, on déshumanise les Palestiniens, mais au fond, on l'a tellement dit, sans effet, que ce mot me semble... Pour moi, il n'a aucun effet, en fait, ne veut rien dire. Je ne sais pas si on a tant déshumanisé les Palestiniens que ça, puisque pour être déshumanisé, la déshumanisation, ça suppose un processus où, à un moment, on nous aurait accordé un peu d'humanité. En fait, ce que je découvre, ce que j'ai découvert cette année dernière et demie, c'est qu'on ne prêtait pas particulièrement de l'humanité aux Palestiniens en général, aux Palestiniens de Gaza spécifiquement, qui subissent une forme spécifique de dépossession assez monstrueuse. Donc, tout ça pour dire que je propose que quand on lit, en fait, quand on écoute les poèmes, qu'on lit les poèmes, quand on lit des choses de Gaza, qu'on fasse un peu attention, je pense, à cette question de l'humanité, de la déshumanité, etc., parce que les gens de Gaza, les Palestiniens, moi, tout le monde, en fait, on n'a pas... Je dis ça, vraiment, on n'a pas attendu votre écoute pour devenir des êtres humains. Et ce qui m'interroge beaucoup en ce moment, c'est quand justement quand on parle de déshumanisation, c'est... Elle est où, la déshumanisation ? Je pense que ce n'est pas tant les Palestiniens qui sont déshumanisés, je pense, mais vous, enfin vous, je ne veux pas dire vous spécifiquement, mais vous, en quelque sorte, qui êtes, en fait, dans un processus de déshumanisation. Voilà, donc je pense que... Je dis ça pour dire qu'on peut approcher aussi ces textes pour ceux qui sont, donc des textes aussi pour beaucoup d'une grande force littéraire, et c'est important, et c'est important aussi parce que c'est une... c'est une forme de dignité de lire et d'écouter et d'approcher ces textes ainsi, c'est-à-dire à la fois comme évidemment des témoignages d'un moment donné d'une approche, d'une histoire, de réalité de Gaza, mais aussi d'accomplissements littéraires importants. Donc voilà, je voulais un peu proposer ça. Je suis très content, je n'ai pas encore vu le journal de Ramy, c'est pareil, je trouve, même si je voulais en parler après, si je peux juste rapidement dire un petit mot avant sur ça. Ah oui, c'est aussi que... Oui, merci. Pardon. Du coup, je reprends depuis le début. Non. Alors juste une petite chose que j'ai envie de dire qui ne porte pas exactement sur Ramy, mais je trouve qu'ici est l'endroit à le dire. Alors on a bien sûr coutume, à juste titre, de parler notamment de la couverture médiatique en France, par exemple, de ce qui se passe en Israël-Palestine comme étant absolument lamentable, affreuse, etc. Ce qui est une grande partie quand même vrai. Mais je pense que c'est important aussi de saluer les choses qui ne sont pas comme ça. Il y en a, il y en a beaucoup, Dieu merci. C'est important aussi, moi en ce moment, je me dis que si je ne me focalise que sur la merde, je vais devenir fou, donc il faut que je me focalise aussi sur les bonnes choses. Typiquement, Orient 21 qui publie le journal depuis le début, je pense. Évidemment, Mediapart, bon bref, y compris dans les grands journaux, on a quand même des très bonnes choses qui se passent. Mais je voudrais donc mentionner, parce que ça me tient à cœur, une personne, une journaliste française qui s'appelle Marine Vlahovic, qui s'est donné la mort il y a deux semaines à Marseille, dont le dernier journal de Ramy parle d'elle, je vous recommande de lire parce qu'il est bouleversant. Marine a fait, c'était d'abord une excellente journaliste, donc qui est très rigoureuse. Entre autres choses, elle a fait une série de podcasts dans Orte Radio qui s'appelle Carnet de Correspondantes, qui sont de magnifiques travaux sur ces années de Correspondantes en Palestine, en Cisjordanie. Et le dernier est sur Gaza. Et c'est un texte, enfin du coup, un texte audio extrêmement important sur ce que c'est Gaza. Et ça fait partie de ces rares choses qui existent, comme ce journal, comme ce recueil, comme d'autres textes auxquels je pense qu'il est important de prêter temps et attention en ce moment. Voilà, je voulais juste noter ça. Parlez de Marine, c'est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire. Et voilà, vous le soumettre également. Mais peut-être je vais m'arrêter là parce que, comme je le dis, il faut surtout écouter les gens de Gaza et on va, les écrivains et écrivaines de Gaza et on va les écouter. Maintenant ? Merci. Merci Karim. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là, d'avoir résisté à la fatigue, à la lassitude qui nous saisit tous face à l'horreur des informations et à notre propre impuissance. Je vais vous épargner un discours parce que je voudrais donner tout de suite la parole aux poétesses et aux poètes de Gaza et à tous les civils dont ils sont les porte-voix et qui sont le plus souvent invisibilisés dans l'abstraction des chiffres, aussi terrible soit-il, dans l'anonymat d'expressions absurdes comme dommages collatéraux ou boucliers humains. Le discours que j'aurais pu faire et que je ne vais pas faire, vous pourrez le retrouver dans la préface de ce recueil si tant est qu'après la lecture, vous ayez envie de poursuivre cette lecture. Et sachez, en tout cas, que si vous achetez le livre, les droits d'auteur reviennent à l'UNROI, cet office des Nations Unies pour le secours et les travaux en faveur des réfugiés palestiniens qui vient d'être interdit par le Parlement israélien alors qu'il fournit des services absolument vitaux, indispensables aux réfugiés palestiniens. Interdit parce qu'il leur fournit tous ces services mais surtout parce qu'il symbolise le droit au retour des Palestiniens. Plutôt que de faire donc une présentation de comment ça s'est fait, je vais commencer par une lecture si vous le voulez bien et après, nous pourrons avoir un échange, vous pourrez poser des questions auxquelles je serai très heureuse de répondre sur comment ça s'est fait et j'aimerais avoir votre retour aussi. Voilà. Donc là, je vais me mettre debout pour vous voir parce que c'est grâce aussi à votre écoute que ces poétesses et poètes qui sont à la fois absents et présents parmi nous vont avoir une présence vraiment palpable. Donc j'aimerais vous voir. Je veux bien, c'est gentil. Je vais commencer par un poète qui est le chantre de la Révolution palestinienne et qui est mort il y a quelques années, Mahmoud Darwish. En fait, il n'est pas de Gaza mais il avait dédié un poème à un enfant de Gaza tué en 2000 je ne sais pas si vous vous en souvenez on peut laisser c'est bon je ne sais pas si vous vous souvenez des photos qui ont fait le tour du monde de Charles Anderlin avait écrit un livre aussi Un enfant est mort parce que cet enfant il était derrière un muret avec son père qui essayait désespérément de le couvrir de son corps pour le protéger et il a été ciblé par un sniper israélien par un tireur embusqué et cet enfant s'appelait Mohamed Dourra il est devenu l'icône de l'enfance délibérément ciblée vous savez peut-être qu'ils sont maintenant au-delà de 17 000 enfants et il y a beaucoup de poèmes qui justement font référence à des enfants mais celui-là j'aimerais commencer par le lire il est placé en début du recueil en guise d'épigraphe Mohamed je vais le tenir c'est pas grave il se niche dans le giron de son père oisillon affolé par l'enfer qui tombe du ciel retiens-moi père de m'envoler là-haut mes ailes sont encore trop frêles pour ce vent fort et la lumière est si noire Mohamed il veut juste rentrer à la maison sans bicyclette sans chemise neuve retrouver les bancs de l'école le cahier de grammaire et de conjugaison ramène-moi chez nous père pour que je fasse mes devoirs pour que j'aille au bout de ma vie tout doucement tout doucement sous les palmiers sur cette plage pas davantage pas davantage Mohamed il affronte toute une armée sans pierre sans éclat d'astéroïdes il ne prête guère attention au mur pour y écrire ma liberté ne peut pas mourir il n'a pas encore de liberté à défendre pas d'horizon pour la colombe de Picasso car il n'a pas fini de naître il n'a pas fini de naître sous ce prénom qui porte malédiction combien de fois encore naîtra sous ce prénom un enfant à qui manque un pays à qui manque un rendez-vous avec l'enfance où pourra-t-il rêver si un rêve lui vient alors que la terre est blessure et prière Mohamed il voit venir sa mort elle est inéluctable mais il se rappelle une panthère aperçue à la télévision un fauve vigoureux traquant un petit faim à son approche la bête flaire une odeur de lait elle renonce alors à dévorer sa proie le lait avait dompté la bête féroce alors je vais survivre se dit l'enfant et il pleure car ma vie là-bas blottit dans les armoires de ma mère je vais survivre et raconter l'histoire Mohamed un ange démuni à portée de fusil d'un chasseur à sang froid voilà un moment que la caméra du viseur guette les mouvements de l'enfant qui voudrait se fondre dans son ombre mais son visage est clair comme elle est le matin son coeur tel une pomme est tout à fait distinct et ses dix doigts autant de bougies que l'on voit comme on voit la rosée qui mouille son pantalon son chasseur aurait pu se raviser se dire j'attendrai qu'il sache plus tard épeler sans faire d'erreur sa Palestine je fais à ma conscience la part belle je l'abattrai demain quand il sera rebelle Mohamed un petit Jésus qui dort en plein songe au coeur d'une icône façonnée de cuivre d'une branche d'olivier et de l'âme d'un peuple sans cesse renouvelé un sang de trop pour les apôtres inutile à leur dessein alors va fait ton escalade vers le paradis de l'ultime fin ô Mohamed le deuxième poème que je vais lire c'est celui qui donne son titre à cet ouvrage il est de Rufat Al-Arir un poète qui a été tué quelques temps après avoir écrit ce poème le poème est intitulé que cela devienne une histoire s'il est écrit que je dois mourir il vous appartiendra alors de vivre pour raconter mon histoire pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une toile et des ficelles faites en sorte qu'elles soient bien blanches avec une longue traîne afin qu'un enfant quelque part un Gaza fixant le paradis dans les yeux dans l'attente de son père partie subitement sans avoir fait d'adieu à personne pas même à sa chair pas même à son âme pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant mon cerf-volant à moi que vous aurez façonné qui volera là-haut bien haut et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour s'il est écrit que je dois mourir alors que ma mort apporte l'espoir que ma mort devienne une histoire une autre poétesse qui a été tuée quelque temps trois jours après avoir écrit ce poème je vais vous le lire en français et puis une seule exception je vais vous le lire aussi en arabe même si vous ne comprenez pas l'arabe que je puisse faire entendre vraiment la langue de ces poètes et poétesses telles qu'ils l'ont exprimé une autre cité de Hiba Abunada là-haut en ce moment nous bâtissons une autre cité avec des médecins sans blessés et sans saignement des enseignants sans classe surchargés et sans cris sur les enfants des familles sans souffrance et sans peine des journalistes qui décrivent l'Éden des poètes qui écrivent les amours éternels ils sont tous de Gaza tous au paradis il y a une Gaza nouvelle sans blocus qui prend forme en ce moment même Madina Thania nous en On va suivre un poème d'un poète qui était en exil mais qui a dédié ce poème à Gaza. Peu nous importe, il s'appelle Samer Abu Hawash. Peu nous importe désormais que quiconque nous aime. C'est le titre et il a été écrit en novembre 2023. Peu nous importe désormais que quiconque nous aime. Il nous suffit d'être aimé par l'archange sublime dans son ciel immaculé. Nos enfants le voient au loin, il fait un signe des deux mains en forme de cœur, alors il lui sourit. Nos femmes le voient agiter un brin de jasmin blanc, alors elles ferment les yeux, une fois pour toutes. Nos hommes voient ses ailes bleues, pures comme un ciel bleu, il leur ravit le cœur. Alors ils plient bagage et partent vers lui. Peu nous importe à présent que quiconque nous aime, les ovus nous ont délivrés de nos oreilles par lesquelles nous entendions les mots d'amour. Les missiles nous ont libérés de nos yeux qui pouvaient voir les regards de l'amour. Et les ténébreuses paroles nous ont libérés de nos cœurs, où nous avions choyé l'incantation d'amour. Peu nous importe désormais que quiconque nous aime dans cet univers. Il semble bien de toute façon que c'était un amour à sens unique, disent nos vieux, lassés de l'idée de la terre. Notre poète se tient à l'horizon lointain et crie, délivrez-nous de cet amour cruel. Puis il murmure pour s'excuser d'un juvénile optimisme passager. Rien sur cette terre, en réalité, ne mérite de vivre. Peu nous importe désormais que quiconque nous aime, nous sommes fatigués des paroles dites et du non-dit. Des mains tendues qui ne parviennent pas et des yeux ouverts qui ne voient pas. Nous sommes fatigués de nous-mêmes en cette nuit interminable et de l'attachement obstiné de nos mères à ce qui reste de nous. D'un rocher que nous continuons de porter, éternelle malédiction, de précipice en précipice, de trépas en trépas. Et nous n'arrivons toujours pas. Qu'importe désormais que quiconque nous aime, que quiconque nous accompagne dans la procession de notre enterrement. Voilà que nous marchons en silence vers notre dernière errance. Nous nous tenons par la main et nous avançons dans le désert du monde. À un moment, l'un de nos enfants se retourne, jette un dernier regard sur les décombres et dit, en versant une larme unique, Peu nous importe désormais que quiconque nous aime. Le prochain poème est d'une poétesse qu'il a écrite le 26 octobre 2023 sous les bombardements. Elle s'appelle Néamat Hassan. Être mère à Gaza Être mère à Gaza, c'est ne pas dormir, c'est tendre l'oreille dans le noir, tâter ses moindres franges, trier un à un tous les sons, en choisir un, de quoi créer un conte à sa mesure, en faire une berceuse, et quand tout le monde dort, se dresser comme un bouclier face à la mort. Être mère à Gaza, c'est ne pas pleurer, c'est ramasser la peur, la colère et les prières à plein poumon, attendre que les avions finissent de rugir pour libérer le soupir. Être mère à Gaza, c'est ne pas pouvoir être comme les autres mères. C'est faire du pain frais grâce au sel de ses yeux et voir ses tout-petits manger par la patrie. Dans ce livre, il y a deux séries de poèmes. Il y a les poèmes consécutifs à l'offensive glaive de fer, qui a été lancée après le 7 octobre. Le 7 octobre qui a été incontestablement un choc terrible pour la société israélienne. Mais l'histoire n'ayant pas commencé le 7 octobre, la plupart de ses poèmes ont été écrits avant le 7 octobre. Et quand on les lit, on a l'impression qu'ils ont été écrits aujourd'hui, sous les bombardements. Parce qu'il y a eu plusieurs offensives en 2009, 2012, 2014. En 2018, c'était des tirs sur des enfants, donc ce n'était pas une offensive très large. Mais de nouveau en 2021 et en 2023. Anis Ronaïma, c'est le nom du poète, a écrit ce texte. De la guerre, des martyrs et de moi. J'appartiens à une bataille verrouillée. Je regarde à travers une fenêtre sans vitre. Qui suis-je pour être sain et sauf au milieu du combat ? J'appartiens à tous ces blessés qui ont perdu leur cœur dans la guerre. J'ai dans la main une balle et dans l'autre une rose. Je voudrais pouvoir tuer, mais je n'ai pas le cœur. Je charge mon fusil de miel, voilà ce que je pense, en prenant un poste de défense, conscient du soleil au-dessus de ma tête, qui éclaire un chemin pour les abeilles. Tous ceux qui sont morts à la guerre étaient des enfants nés pour la paix. Chaque martyr qui s'en va laisse une rose dans ma poche. Quand je tends la main pour la humer, ma main se fane. Lorsqu'ils l'ont tué, ceux qui sèment la mort partout sur cette terre, ceux dont les rêves sont peuplés de tombes et les mains inondées de sang, ils ont planté une lame dans ma poitrine. Elle y restera enfouie et tranchante lorsque lui-même en sortira. Qui suis-je avec tous mes débris pour vouloir avec du néant allumer un poème en plein milieu de l'hymne et célébrer l'épave ? Qui suis-je pour être sain et sauf en plein cœur du combat ? Qui suis-je pour être sain et sauf ? Ce poème a été écrit après le 7 octobre d'un poète en exil également qui est né à Gaza où il a vécu jusqu'en septembre 2023. Et après un voyage aux Etats-Unis, il n'a pas pu regagner Gaza, il est resté aux Etats-Unis. Il s'intitule « Tends-leur l'autre joue ». Ce monde blanc qui ne croit plus au Christ, t'adjure au Gaza avec ces mots à lui de tendre l'autre joue. Ils ne sont guère affligés par l'histoire ni la géographie. Tends-leur donc l'autre joue, Gaza. Donne-leur la mer, cette fois-ci, à ta manière. Le monde te prie maintenant, au moment où tu subis ce qu'aucune ville au monde n'a subi, de baiser la main de ceux qui ont tué tes petits. Mais rien ne pourra, Gaza, rassembler les restes humains pour faire des corps entiers. Aucune paix ne compensera une seule de tes funérailles, de ces funérailles qui n'ont pu trouver leur dépouille. Les martyrs n'ont-ils pas réussi leur ascension au ciel ? Ou bien ce luxe n'était-il pas donné à tous ? Les lambeaux peuvent-ils voler si haut ? Peut-être les martyrs n'ont concédé leur mort qu'après avoir compris que c'était le seul moyen de rester pour l'éternité dans l'étreinte de leur terre. Pas un législateur, pas un dirigeant, d'Orient ni d'Occident, qui ait pu essuyer ton front, Gaza, de toute cette mort. Pas un législateur, pas un dirigeant, pour au moins te présenter ses condoléances. Sans doute les avions empêchent-ils leur ingérence. Tout va bien, Gaza, il paraît que la mort est une grâce que nous envient les immortels. L'Egypte t'a finalement envoyé des chevaux de Troie, non pas un, mais plusieurs. Réjouis-toi. Ces chevaux, à Dieu ne plaisent, ne sont pas remplis de renforts, mais seulement de nourriture, afin que tu puisses mourir, Gaza, sans avoir faim. Ces chevaux sont remplis de l'un seul, indigne du voisinage des pharaons. Ils ne contiennent pas un seul exemplaire du livre des morts, ni une goutte de carburant pour nous éclairer, nous permettre de distinguer notre survie de notre mort. Alléluia, Gaza, nous ne sommes plus assassinés au moment où le monde dort. Le monde est tout à fait éveillé, il chante, il danse. Certains lisent nos nouvelles, celles qu'ils peuvent supporter. Certains autres, moins nombreux, manifestent quand ils en ont le temps. Et notre monde arabe, sur des charbons ardents, attends que les mille et une nuit se terminent, que tu puisses t'en sortir seul, Gaza, en racontant les milliers de victimes. Encore un poème sur l'enfance, et après cela je vous lirai un poème un tout petit peu plus léger, pour qu'on ne soit pas trop plombé, que vous puissiez retrouver votre voix pour poser peut-être des questions. Alors, c'est l'avant-dernier poème de Fida Ziad, à travers les yeux de trois enfants. Je vis ce génocide à travers l'imaginaire de trois enfants. Le premier se cachait sous les draps en disant je voudrais être un fantôme pour que les avions ne me voient pas. Le deuxième disait du fracas des navires de guerre, c'est la voix de la pieuvre dans la mer. Et le troisième, une petite fille, je voudrais être une tortue pour cacher tout le monde sous ma carapace. Ô toi, la main de l'imaginaire, berce le sommeil de ces petits, préserve pour eux tous ses rêves. Ô toi, la main de l'imaginaire, ne va pas plus loin que l'horreur du réel. C'est au moment où les Gazaouis essayaient de vivre une vie quasi normale. C'est parce que nous aimons la vie, disait Mahmoud Darwish, un chanteur de la révolution palestinienne, pour peu que nous en ayons les moyens. Si vous pouvez aller voir au cinéma Voyage à Gaza, vous voyez comment ils essaient malgré tout de vivre. Et ce poème, un peu surréaliste, un peu fantaisiste, qui est plein de facéties, je trouve, d'humour, de Hiba Sabri. Dans une vie précédente, j'étais une magnifique statue d'un dieu soudainement disparu, sans prévenir personne. Les gens se sont dit, il est forcément là, quelque part. Ils ont cherché longtemps, en vain, et le cherchent encore. Dans ma prochaine vie, je serai une muse tout à fait au point, pour un poète incapable d'enfuir les nuits froides dans sa poche, qui trime dans le bâtiment dès cinq heures du matin, remplissant les crevasses de ses mains de pain tout chaud pour les bouches à nourrir laissées derrière lui. Il lui arrive fréquemment de déclamer des poèmes en pleurant, et de s'enivrer jusqu'à la lit. Il lui arrive aussi souvent de s'interroger en rêvant, que fait le bourreau en ce moment ? Et me voilà assise ici, entre ma vie passée et ma vie à venir, une femme ayant toute sa tête, adossée à ses vingt ans, et qui sait très bien ce que c'est que d'être laissée seule au milieu du guet, mais qui ne sait comment écrire de longs textes, et raconte sans cesse à son psychanalyste à quel point devait être éprouvante la vie de la statue, au silence absolu tenu, et combien la vie d'une muse est pleine d'épouvante, quand elle essaie en vain d'informer un poète ahuri du lieu où a disparu le dieu. Pour finir, le médecin lui prescrit des calmants et d'arrêter de lire autant. Merci d'avoir répondu. Alors, merci beaucoup à vous deux, et merci pour cette lecture magnifique. C'est difficile de parler derrière toi, et derrière eux, et derrière elles. Mais néanmoins, je voudrais quand même vous dire deux mots du livre de Rami Aboujamouz, parce que c'est un livre important de mon point de vue, du point de vue du journalisme. Et j'insiste là-dessus, puisque en France, un nombre d'éditorialistes, de grands journaux, je pense en particulier à Géraldine Vosner, du Point, rédactrice en chef, ni aux journalistes palestiniens le droit d'être journaliste, ni aux journalistes palestiniens le droit de raconter ce qui se passe. Alors, il y a évidemment une réalité, si je compare à un conflit qui pour moi est d'une ampleur comparable, qui est la guerre du Vietnam. Dans la guerre du Vietnam, vous avez eu un certain nombre de journalistes américains qui étaient sur le terrain, qui ont raconté cette guerre, et qui ont contribué d'une certaine manière à changer l'opinion mondiale sur la guerre du Vietnam. Je pense en particulier à Michael R. et à Putain de Mort, si vous l'avez lu pour certaines et certains d'entre vous. C'est des livres qui ont changé la phase de la guerre. Évidemment, nous journalistes aujourd'hui, français, occidentaux, israéliens, nous n'avons pas le droit, par la volonté, je dirais, d'Israël, de mettre les pieds à Gaza. Nous n'avons pas le droit d'entrer. Et donc, nous travaillons ou essayons de travailler avec des confrères et des consoeurs palestiniens. Ces confrères et ces consoeurs font depuis des années, et pas depuis le 7 octobre, Nadal a dit tout à l'heure, ça a commencé il y a des années, ça dure depuis des années, ils font un travail remarquable. Ils font un travail remarquable en travaillant, et j'insiste là-dessus, pour beaucoup et beaucoup d'entre elles, avec des grands médias internationaux. Et je pense en particulier aux agences de presse, agence France Presse, qui est appelée par les pros israéliens en France, agence France Palestine. Je pense aux journalistes de Reuters, je pense aux journalistes d'Associété de Presse, et je pense aux journalistes d'Al Jazeera. Ces journalistes et photographes et caméramans ont été tués par centaines, depuis le 7 octobre. Rami, si j'ose dire, est passé entre les gouttes. Et Rami, à partir des contacts que nous avions avec lui à Orient 21, contacts qui ont été tissés de manière très simple dans la vie professionnelle des uns et des autres, parce que quand nous allons en Palestine, nous avons besoin de travailler avec des Palestiniens, ce qu'on appelle dans notre jargon des fixeurs ou des fixeuses, qui nous accompagnent, qui nous donnent des clés d'introduction, et qui souvent nous évitent, pour être allés encore au printemps en Cisjordanie, à Naplouche, j'en sais quelque chose, les très nombreux pièges que tendent l'armée israélienne et les colons aux journalistes occidentaux. Et donc, Rami, nous avons commencé un travail avec lui en février 2024, et ce travail s'est prolongé depuis. Et il a, si vous voulez, ce que fait Rami dans ce livre, qui s'appelle le journal de bord de Gaza, tout simplement, c'est pas de parler de sa vie, c'est de parler des vies, des vies des palestiniennes et des palestiniens, de ce que ça signifie vivre dans un pays en guerre incessante, de ce que ça signifie toutes les nuits, tous les jours, toutes les nuits et tous les jours que Dieu fait, ce que ça signifie d'être soumis à des bombes, à des drones, à des menaces, à des tracts, à des avertissements sur les téléphones. Et il nous raconte tout ça avec une très grande simplicité, sa maîtrise du français. Il nous envoyait des fichiers audio, tout simplement, parce que c'était le plus simple, par WhatsApp, que nous retranscrivions en textes écrits et qui ont alimenté, d'abord, les différents épisodes de son journal de bord sur Orient 21, de février à novembre, et qui continue à alimenter aujourd'hui. Et nous avons décidé, en accord avec Rami, bien sûr, de le présenter au prix bailleux des correspondants de guerre. C'est un prix de journaliste, c'est pas le prix concours, mais c'est un prix important pour les journalistes, parce que c'est une contre-reconnaissance de tout ce discours qui est tenu par un certain nombre de journalistes parisiens et parisiennes. Et j'insiste là-dessus, parce que Rami a obtenu un double prix à Bailleux. Il a obtenu le prix presse écrite des correspondants de guerre pour son travail, mais il a obtenu aussi le prix Ouest-France. Et pour moi, c'est très important, parce que Ouest-France, vous le savez peut-être, c'est le premier quotidien de notre pays. Et c'est un journal qui n'a rien à voir sur la tonalité générale à l'égard des Palestiniens et des Palestiniennes, qui n'a rien à voir avec ce que vous lisez dans la presse parisienne, et ce que vous entendez surtout, mais n'écoutez pas, comme ça, ça vous fera des vacances, sur les différentes chaînes d'infos, enfin d'infos, je devrais mettre énormément de guillemets, sur ce sujet. Donc voilà, c'est un témoignage, c'est un témoignage extrêmement vivant, à mon sens extrêmement bien écrit, c'est du vrai journalisme, c'est le journalisme que moi j'ai appris, j'ai travaillé pendant des années à Libération, et ce genre de travail, c'est ça qu'on nous apprenait à faire, c'est-à-dire raconter les choses à partir du terrain, à partir de l'avis des gens, sans tenir compte des idéologies, et Dieu sait que Rami n'est pas un idéologue, contrairement là encore à ce qu'on dit beaucoup de journalistes parisiens, qui eux sont des idéologues, et qui prétendent que tous les journalistes palestiniens sont aux mains du Hamas, sont des agents intellectuels du Hamas, rien n'est plus faux, et d'ailleurs, et j'en terminerai là, pour être allé plusieurs fois en Palestine ces dernières années, il n'y a pas de journalistes palestiniens, sauf ceux qui travaillent dans les journaux du Hamas, qui sont des agents du Hamas, c'est d'abord des journalistes. Voilà. Donc on est tous les trois maintenant à votre disposition, pour répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Merci. Je pensais que ce serait bien peut-être, Nada, de nous expliquer comment tu avais trouvé toutes ces ressources, tous ces poèmes, parce que c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde, notamment ceux qui dataient d'avant le 7 octobre, et ceux d'après le travail de recherche que tu as mené. Et puis le fait aussi de traduire de la poésie, ce n'est pas comme traduire un article. Le premier poème que j'ai traduit, je l'ai fait spontanément, parce que j'ai été très émue de le lire sur Internet, c'était en novembre, c'était « Peu nous importe désormais que quiconque nous aime », et je l'ai envoyé à Royan 21, sans être sûre qu'ils allaient le publier, et sans savoir que par la suite, j'allais être embarquée dans une aventure de traduction de plusieurs autres poèmes. Il a été publié, il a eu un retour très chaleureux des lecteurs, et j'ai traduit un second de Refahat Al-Arij, dont l'original est en anglais, donc il y a quatre poèmes simplement dont l'original est en anglais, et j'oublie de vous dire que c'est bilingue comme édition, donc si vous avez des amis arabophones, vous pouvez aussi leur offrir le livre. Mais il y a quatre poèmes qui sont en anglais. Et j'ai traduit aussi celui de Refahat Al-Arij, parce que j'ai été bouleversée. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse pour dire que j'ai été également bouleversée par toutes les chroniques hebdomadaires de Rami, avant que ça devienne un livre, et qu'il y a quand même quelque chose de la poésie, de la vie, de tous les jours, dans ces chroniques qui sont juste du journalisme, et du journalisme très fort. Et donc j'ai envoyé ce deuxième poème, il a été également publié, et un jour, Alain Grèche, qui est le directeur de Rien 21, me dit, mais nous avons l'idée de publier chez Libertalia, qui porte bien son nom, un recueil de poèmes, quelque chose de littéraire, parce qu'on publie toujours des essais plutôt politiques, et pour une fois, on voudrait que ce soit de la littérature. Et pourquoi pas la poésie, et il faut savoir que pour la culture arabe, la poésie, c'est vraiment l'expression privilégiée de la culture arabe. C'est de tout temps, depuis avant l'islam, jusqu'à maintenant, c'est vraiment quelque chose de très fort, qui continue à travers les chansons, ou sans chanson. Il y a des déclamations, des récitals de poèmes qui font entrer le public en transe. Mahmoud Darwish, il faisait vraiment entrer le public en transe quand il déclamait des poèmes. Et donc voilà, ça a commencé comme cela, et je devais trouver des poèmes en quantité suffisante. Donc, commencer un voyage sur Internet, parce que c'est le seul moyen, parce que moi, je n'ai pas le privilège d'être en contact avec des poètes directement, et des poétesses. Et donc, c'est sur Internet uniquement que j'ai pu, jour après jour, c'était une quête inlassable, trouver et essayer de faire en sorte qu'il y ait la plus grande diversité possible de profils pour montrer, justement, que l'essentialisation des Gazaouis est absurde. Ils ne se ressemblent pas, ils sont très différents dans leur individualité, et d'entrer ainsi à travers Internet, dans leur intimité, à travers des consciences individuelles. C'était vraiment une sorte de parcours initiatique pour moi. C'était une quête. Et j'ai, petit à petit, accumulé des poèmes. Certains, je les ai trouvés aussi dans une anthologie en arabe. Donc, j'ai signalé que c'était un prix d'une anthologie. J'ai recueilli ceux avec lesquels je sentais qu'il y avait une résonance, forcément, parce que pour la traduction, il faut pouvoir être ému. Parce que la traduction poétique, contrairement à la traduction diplomatique que j'ai longtemps pratiquée, c'est transmettre une émotion, avant tout, et dans une autre langue, qui a sa propre magie, qui a sa propre musicalité singulière. Et si on n'arrive pas à transmettre cette émotion, c'est qu'on n'a pas bien traduit. Donc, traduire, ce n'est pas uniquement transposer le sens. Il va falloir trouver à tout prix une musicalité, et chaque langue a son propre génie. Donc, étant moi-même imprégnée de littérature française, ayant fait des études de lettres avant, et tout en étant en contact avec ma langue maternelle, qui est l'arabe, j'ai essayé de transposer cette émotion. J'espère avoir réussi, parce que c'est une sorte de responsabilité. Et quand j'ai choisi ce titre, j'ai eu l'impression que Riffat Larij, il nous donnait un testament, à nous tous, pour que l'on continue de faire entendre ces voix, en les lisant, vous, après, à haute voix, en les faisant lire à haute voix, pour que ces voix continuent de se faire entendre, de résonner, même dans d'autres langues. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Moi, j'en ai une. Est-ce que c'est la première fois que vous traduisiez de la poésie, d'autrices et d'auteurs palestiniens ? Oui, c'est la première fois. Je n'ai pas traduit de poésie avant, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une très forte émotion en lisant ces poèmes, le premier, puis le deuxième, et puis, voilà, je me suis attelée et ce n'était pas facile parce que certains poèmes sont un peu ésotériques. Certains sont d'une simplicité limpide comme ceux que je vous ai lus et d'autres sont beaucoup plus travaillés, surtout ceux d'avant le 7 octobre. La langue est assez mystérieuse parfois et donc, il faut se dire mais qu'a-t-il voulu dire ou qu'a-t-elle voulu dire et ça n'a pas de sens, cette question, en réalité. Qu'est-ce que le poète a voulu dire ? C'est juste, on va le recevoir et essayer de le transmettre et on peut peut-être se tromper, certainement. Et les personnes bilingues vont se dire « Ah non, mais ce n'est pas comme ça qu'il va aller dire ça ! » Donc, il y a autant de traductions que de traducteurs mais c'est un défi. Et voilà, je l'ai pris un peu comme une responsabilité pour que je devais les honorer d'une certaine manière. Et en fait, à la traduction diplomatique, il y a aussi de l'implicite. Donc, on traduit le sens et on traduit aussi la forme est importante parce qu'il faut que l'interlocuteur soit touché par l'intention de la personne qui parle. Mais dans la traduction de la poésie, la forme est encore plus importante. Elle est tout aussi importante que le sens, en fait. Et c'est ça le défi. Ce n'est pas une question, mais moi, j'ai été très frappée par la sélection de poèmes que vous venez de lire. J'ai le livre, je n'ai pas encore tout lu, où les enfants sont vraiment présents. et je veux dire, ça donne une bouffée d'angoisse même. C'est terrible, quoi, parce que ça nous renvoie les images que l'on voit en permanence. Est-ce que la sélection, vous l'avez faite, vous, et c'est dans tout le livre, ça marque tous les poètes. Les poètes sont marqués par ça. Ça nous frappe, quoi. Vous voyez mon émotion. Je vous remercie de cette remarque. En fait, les enfants sont les principales victimes, comme le disait quelqu'un de l'ONU. Et Joseph Borel disait, en reprenant aussi un spécialiste de l'ONU, que le taux le plus élevé par habitant d'enfants amputés, c'est à Gaza. Donc, quand ils ne sont pas tués, ils restent vivants, mais ils sont amputés, ou alors être traumatisés à vie. Alors, tous les poèmes ne parlent pas d'enfance, mais je me suis rendu compte moi-même que dans ces quelques-uns que j'ai lus, il y a beaucoup cette référence à l'enfance, parce que l'enfance, c'est vraiment l'innocence absolue. C'est vraiment... C'est le civil absolu. C'est vraiment... Ils n'ont pas de responsabilité, quelle qu'elle soit, de quelque manière. Et ils sont ciblés. Plusieurs journalistes l'ont dit. Ils sont la cible de tir dans la poitrine et dans la tête, le plus souvent. Et ceux qui sont amputés, c'est parce que c'est des bombes qui les ont... J'ai interviewé récemment un poète qui s'appelle Musab Abou Toha, qui est, lui, anglophone, qui a écrit en anglais, et qui me disait qu'il y a une nouvelle catégorie d'enfants, une nouvelle dénomination utilisée par les docteurs de Gaza, c'est enfants blessés, seuls survivants de leur famille. Donc, sans père, sans mère, sans frère, sans sœur. Ils sont 1200. Donc, c'est... Voilà. Mais je voudrais vous rassurer qu'il y a d'autres poèmes aussi qui parlent d'amour, de désir, même d'érotisme. Il y a une poétesse... J'ai toujours un peu de mal à lire ce poème, même si on m'a poussé à le faire à l'Institut du monde arabe. Mais c'est pour montrer que les femmes ne sont pas ce qu'on imagine dans ce coin du Moyen-Orient, toutes brimées, toutes... sans le droit de dire leur désir. et je redis toujours cette parole de Mohamed Darouche, car nous aimons la vie, pour peu que nous en ayons les moyens. Je peux dire un petit truc sur ça aussi, auquel je pense qu'il faut aussi être un peu attentif. En général, vraiment, ça m'y fait penser. Il y a une particularité... Enfin, pas une particularité. Dans toutes les guerres, on compte de la même manière qui est cette manière que je trouve absolument nauséabonde, qui est homme et femme et enfant. avec comme présupposé fondamental que les femmes et enfants incarnent l'innocence totale, les vraies morts, les vraies victimes, tandis que les hommes sont... Certes, des victimes, mais bon, ils étaient peut-être... C'était peut-être des militants, c'était peut-être... Enfin, bref, le corps de l'homme arabe, particulièrement, et aujourd'hui de l'homme palestinien, est rendu vraiment... Enfin, il est rendu tuable, complètement, parfaitement tuable. C'est très, très, très important, évidemment, de prêter attention à la destruction de l'enfance, ou à la mutilation de l'enfance, parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est aussi... C'est une campagne qui vise aussi à bloquer des générations, tout simplement. Une autre chose qui, pareil, paraît peut-être dérisoire au vu de tout ça, mais qui est importante, les enfants de Gaza, ça va faire deux ans qu'ils ne vont pas à l'école. C'est fondamental. C'est... Voilà. Ça, c'est incroyable, deux ans sans aller à l'école. Mais... Il faut juste, voilà, je pense aussi se rappeler que les hommes palestiniens, civils ou non, alors, j'ose le dire, en fait, à un moment, des victimes de ce qui se passe sont des victimes, quel que soit après le jugement politique ou moral qu'on veut porter sur ça, évidemment, il y a la place pour tout, mais à un moment, le comptage de morts, il est... Il dépasse toute proportion pour toutes les catégories possibles et imaginables, en fait, de personnes dans Gaza. Et je crois que c'est assez important de se rappeler parce que, voilà, c'est vrai qu'on a tendance, surtout en France, en Europe, je ne sais pas où, mais en France, en tout cas, de... Oui, de ne pas aimer... Enfin, de ne pas aimer l'homme arabe. je veux dire, l'homme arabe est quand même le corps qu'on veut quand même détruire le plus souvent. Donc, je pense que c'est important aussi un peu de penser au... Enfin, de se rappeler de ça. Pas du tout pour ce que vous avez dit, c'est juste que ça m'y fait penser. Je trouve que c'est assez... un détail assez important aussi. Non, je voulais dire que les enfants, c'est l'avenir aussi. C'est pour ça qu'on les tue. C'est pour ça qu'on tue aussi des femmes. C'est parce qu'elles peuvent reproduire la vie. Et ce qu'on veut tuer, c'est non seulement la possibilité d'une vie présente, c'est l'avenir de Gaza, c'est l'avenir de la Palestine. Et je pense à un poème de Mossad Babotoha où il disait, qui n'est pas dans le livre, qui disait qu'il avait vu un enfant porté par quelqu'un qui qui sortait des combres, qui, je suis désolée, mais c'était un enfant sans tête, d'autres sans bras, sans jambes. Et il disait, garçon ou fille, la haine ignore ce genre de détails. Donc finalement, le genre, oui, c'est important, mais finalement, toutes les victimes, comme dans ce poème de Rufat Al-Arir, de Samer Abouhawash, nos hommes voient ses ailes bleues, pures comme un ciel bleu. Donc c'est aussi les hommes, bien évidemment, c'est pas... Il y a le terme, mais je ne sais plus, j'ai un petit doute, mais quelqu'un le sera sûrement, il y a une chercheuse qui a développé le terme de futuricide, mais je ne sais plus qui c'est, mais justement pour parler de ça exactement aussi. D'autres remarques ? D'autres questions ? En fait, j'ai remarqué que les poètes et poétesses qui étaient dans le livre sont quand même très majoritairement autour de la trentaine. Merci. Et en fait, je voulais savoir si c'était un choix délibéré ou si c'est parce que c'est... Ils sont à l'image de la population de Gaza, très jeunes, très très jeunes. On ne vit pas très vieux, malheureusement, à Gaza. Mais effectivement, moi-même, j'ai été frappée, mais la population de Gaza, elle est à une majorité écrasante autour de... 75% de la population de Gaza à moins de 30 ans. Voilà. Merci pour les statistiques. Ils sont vraiment à l'image de toute la population, ces poètes. j'ai une remarque. C'est plus en train de procéder d'écriture. En fait, en ce moment, je suis en train de lire Le Parfum de l'Ordre de Yara et Kaban. J'ai fini récemment aussi Le Palais des Deux-Colines et je suis en train de lire L'Iden et L'Ou. Et ce que je remarque chez ces auteurs et autrices donc arabe, palestine, etc., c'est la présence des sens et des images qui sont beaucoup plus fortes. Peut-être que c'est très basique en premier, ce que je suis en train de faire. Et ma question, c'est est-ce que vous en êtes... Étant donné que l'arabe est aussi le moment dans lequel il y a plus d'images, est-ce que il y a cette volonté en fait à l'écriture en français de retransmettre ça dans la tentation ? Je sais même si je te l'ai dit ça dans le sens où je te l'ai dit. Maintenant, ça fait sens. Du coup, je suppose que tu me demandes à moi. Je pense que je peux répondre pour le français, Nada, peut-être aussi pour l'arabe. Mais alors, oui, tout à fait, c'est très juste. D'ailleurs, Yara El-Gadban qui est donc une écrivaine palestinienne francophone a publié un roman aussi à la rentrée littéraire qui s'appelle La danse des flamands roses qui est très beau, je vous recommande, qui est une utopie qui se passe dans la mer morte. Et c'est beaucoup comme ça aussi de ce que vous décrivez, c'est-à-dire cette omniprésence du sensoriel. Donc, je ne vais pas parler pour elle, mais de ce que j'ai lu, de ce roman et de ce que je crois lire des miens et de ce que je crois lire en général, oui, il y a une... L'arabe est toujours comme la langue un peu fantomatique qui est derrière. Sans forcément, d'ailleurs, parfois très naturellement, très organiquement, je pense, c'est parfois pas forcément voulu, mais je me rends compte quand je dois reprendre des textes ou que je lis justement ce texte de Yara, qu'il y a l'arabe derrière, vraiment comme un spectre qui est là, qui structure beaucoup des procédés, beaucoup... Il y a beaucoup des procédés littéraires qui viennent de l'arabe là-même où moi, par exemple, j'écris très mal l'arabe. Je le parle couramment, mais je l'écris mal. C'est le palestinien, l'oralité palestinienne, je pense, qui est très présente. Et oui, je crois, en tout cas, dans mon expérience, il y a eu un côté sensoriel très fort qui vient peut-être tout simplement de la langue de l'enfance aussi, possiblement. Mais oui, absolument. Alors, moi, je vais être un tout petit peu différente dans mon approche. Alors, chaque langue, comme je le disais, a son propre génie, mais je me méfie un peu de la singularité qui pourrait être attachée à l'arabe, à la langue arabe ou à l'Orient en général qui serait plus sensuelle que les autres langues. Et c'est un peu risqué de s'aventurer par là. Moi, je pense, pour avoir lu des poètes dans d'autres langues, qu'ils ont tous cette sensibilité au sensoriel parce que c'est ça le propre d'un poète, c'est d'être très vif, d'avoir vraiment la sensibilité à fleur de peau. Et donc, je préfère ne pas dire que c'est vraiment parce qu'en langue arabe, il y a plus de sens, il y a plus d'images, il y a des images différentes, je ne sais pas, le soleil est féminin en arabe et la lune est masculin. C'est ça qui fait que dans chaque langue, il y a une approche, une vision du monde qui est un peu différente. Mais pour autant dire qu'il y a plus de sensorialité chez les écrivains arabes, moi, je préfère ne pas dire ça. Franchement, la sensorialité, elle est partout, elle est dans toutes les langues et elle est chez tous les poètes et poétesses. Moi, j'aurais bien aimé que Karim nous parle un peu de l'Éden à l'Aube. Tu n'as pas eu le Goncourt, dommage. Je ne sais pas. Tu étais en liste pour un prix, quand même, mais tu nous en dis quelques mots parce que c'est un magnifique roman que nous défendons ici. Oui, je peux dire un petit mot. C'est peut-être justement pour pas... L'Éden à l'Aube, c'est un roman qui est paru à cette précédente... Enfin, là, fin août. C'est donc une histoire d'amour entre deux mecs qui se passent en Palestine, spécifiquement à Jérusalem et en Cisjordanie. Peut-être... C'est un livre qui a été écrit bien avant la période que l'on est en train de vivre. Et au moment de l'apparution, de l'édition du livre, avant l'apparution, j'ai vraiment été pris d'une crainte profonde qui était mais... Est-ce que c'est pas complètement déconnecté du réel, en fait, de publier ça à ce moment-là ? Est-ce qu'il faut que je mette à jour le texte pour refléter la nouvelle réalité ? Est-ce qu'il faudrait que j'écrive une préface ? Est-ce que je dois intervenir de cette manière-là dans l'histoire... Enfin, dans le moment historique du texte ? Et je pense que toutes les réponses à cette question sont bonnes. Typiquement, je parlais d'Iara, Iara justement cite aussi le poème que Maman apporte l'espoir au début. Elle introduit le contexte historique dans le paratexte. Moi, après beaucoup de réflexions, j'ai décidé de ne pas le faire. parce que j'estime que... En fait, je me suis dit au moins l'espace d'un roman, je ne veux pas être dans la... soumis à la violence qu'on nous inflige. Je voudrais être ailleurs au moins l'espace d'un roman. La chose intéressante, c'est que beaucoup de gens, vraiment, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément familiers du temps de l'édition, c'est-à-dire qui ne se rendent pas compte forcément qu'un livre ne peut pas sortir si vite, ont lu le texte comme une réaction. C'est-à-dire, ont vu dans beaucoup d'éléments du texte notamment des métaphores de l'anéantissement de Gaza. Ce qui est très intéressant, je ne pense pas que ce soit particulièrement faux, mais en soi, ce n'était absolument pas le cas quand je l'écrivais, mais ça montre à quel point on se situe dans une continuité absolue, c'est sûr. Et du coup, voilà, après, sinon, c'est une histoire de métamorphose et de métamorphose et d'amour qui ne se termine pas très bien, mais qui est quand même joyeuse, je pense. Je ne vais pas parler à sa place, donc je dirais évidemment que c'est une histoire joyeuse, c'est une histoire gaie à tous les sens du terme, mais c'est aussi, c'est une histoire de la Palestine, Karim, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas le 7 octobre dedans, il y a la Palestine. Alors c'est la Cisjordanie, c'est Jérusalem, mais c'est beaucoup, je ne dévoilerai rien du livre, mais c'est beaucoup l'occupation. Est-ce que l'occupation change dans la vie des gens ? Est-ce que l'occupation introduit dans la vie des gens ? Il parle beaucoup, Karim, pardon pour l'huile, Karim parle beaucoup par exemple, et c'est une partie de l'intrigue de l'affaire des papiers. Nous, ça nous paraît, on ne sait pas quoi, c'est-à-dire que si on est à Lyon, on a la même carte d'identité qu'à Toulouse ou à Lille, ben là non. Si on est dans une partie de Jérusalem, on n'a pas la même carte d'identité que dans une autre partie de Jérusalem. Et si on est à 10 km de Jérusalem dans un village de Sujordanie, on n'a pas la même carte d'identité non plus. Et si on est de l'autre côté, un arabe israélien, comme on disait autrefois, un palestinien d'intérieur, comme on dit aujourd'hui, on n'a pas la même carte d'identité non plus. donc c'est ce simple détail, si j'ose dire, qui n'est pas un détail dans ton texte, qui nous prend avec beaucoup d'autres choses, évidemment, et avec beaucoup de magie, à mon sens, c'est un livre magique, pour moi, le livre de Karim Katan. Donc, vous avez la magie, mais vous avez tout ça. Donc, je comprends très bien ce que tu dis sur des gens qui, le lisant, pensent qu'ils peuvent être écrits n'importe quand, si j'ose dire. Si je peux, du coup, parler d'un petit truc, puisque tu l'introduis, et c'est quand même important, on a parlé de Gaza, évidemment, parce que je veux dire, il faut absolument centraliser Gaza dans la question, mais bon, la Cisjordanie est quand même subie un autre type de violence, je ne veux pas dire à basse intensité, parce que c'est vraiment, ça montre à quel point notre échelle de la violence est complètement déglinguée, mais par rapport à Gaza, donc à basse intensité, depuis toujours, et aujourd'hui, qui est extrêmement élevée et qui accélère tout, c'est-à-dire que, tandis qu'on n'y prête pas trop attention, la colonisation, qui déjà s'était accélérée avant ça, là, est à un rythme complètement effréné, les colons et les soldats sont devenus rois de ce territoire, enfin, c'est absolument terrifiant. Une chose, effectivement, dont je me rends compte parfois quand je parle aux gens qui n'est pas forcément conscientisée parce qu'elle est très compliquée et très chiante, c'est la réalité de l'occupation. Et en fait, donc en Cisjordanie, l'occupation, c'est très difficile à se figurer précisément parce que c'est chiant, c'est chiant, c'est pas un truc, enfin, c'est violent, parfois c'est monumental, le mur d'Apartheid est monumental, mais le mur d'Apartheid n'est pas vraiment le cœur battant de l'occupation, l'occupation, c'est un système administratif extrêmement sophistiqué et précis qui s'immisce et qui s'immisce dans tous les pans d'une vie, en fait, du plus petit au plus grand, enfin, tout, de la naissance à la mort, en fait, la question de l'administration des corps des Palestiniens de Cisjordanie est complètement définie par l'occupation. Et en effet, du coup, l'Éden à l'aube, c'est une histoire d'amour sous occupation et un peu, ça explore un peu ce que fait l'occupation à des intimités, en fait, en l'occurrence, à des intimités en général. Et ce qui est très drôle, c'est que je ne voulais pas faire ça au début. Au début, je voulais absolument écrire une histoire d'amour qui se passe en Cisjordanie, dans le territoire que je connais, qui mette complètement de côté de l'occupation. Un peu ce que je disais, c'est-à-dire, quand même, l'espace d'un roman pouvoir imaginer autrement. Et en fait, c'était implausible juste de décrire leur intimité sans ça. En fait, c'était impossible de décrire comment un corps se comporte auprès d'un autre corps et auprès de l'altérité si on mettait l'occupation de côté. Et j'ai vraiment essayé très dur, j'étais déterminé à faire ça. Mais finalement, j'ai été rattrapé par le réel qui me définit complètement. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué à se figurer le détail de l'occupation. Et malheureusement, l'occupation est dans le détail. Elle n'est pas dans le truc général. Dans le général, on ne comprend pas trop. Bon, des colons, ok, ça n'a l'air pas sympa, ils font des trucs, mais c'est pas ça qui constitue le cœur vraiment du quotidien infernal à basse intensité de l'occupation. C'est d'ailleurs ce qui rend par parenthèse le livre d'Abou vraiment passionnant. C'est la richesse des détails qui nous expose dans ce livre. Vous avez énormément, vous apprenez énormément de choses sur la vie quotidienne à Gaza depuis un an. Tu peux dire un truc ? Oui, parce que je voulais dire ça tout à l'heure et j'ai oublié, il y a une chose qui se passe avec tout ce qu'on a dit, c'est que, en fait, tout ce qui se passe à Gaza est un tel spectacle voulu de l'horreur parce que, n'oublions pas, il y a un double mouvement qui se fait, c'est-à-dire qu'à la fois Israël interdit aux journalistes étrangers d'entrer dans Gaza et en même temps, l'une de nos sources d'informations, l'une parmi quelques-unes, donc il y a les journalistes palestiniens et puis il y a les soldats qui eux-mêmes se mettent en scène commettant leurs atrocités ou même commettant juste des trucs, enfin bref, tout. C'est très important d'ailleurs parce qu'il y a une démarche de fierté, enfin Israël ne cherche absolument pas à cacher, ils s'en foutent, la violence est complètement spectaculaire avec un aspect même que je nommerai dans le cas des soldats pornographiques, enfin il y a vraiment une pornographie de la violence qui est ouf, mais ce que ça fait aussi à mon sens, même moi je le sens, enfin je pense qu'on le sent tous, c'est que du coup on a une iconographie genre un peu débridée de la violence et on n'a aucune narration, c'est-à-dire qu'on n'a pas, en fait il y a tellement d'horreur qu'une horreur vient genre balancer l'autre et on n'a pas, on ne peut pas, enfin on n'a pas la narration, enfin je ne sais pas, parfois je repense, je ne sais pas, au massacre de la farine qui paraît lointain et chacune de ces choses a semblé être un seuil qu'on passait dans l'horreur qui serait le dernier, on se dit mais non, ce n'est pas possible, ça va provoquer quelque chose et en fait rien ne provoque rien, les charniers, à un moment on découvre des charniers assez horribles mais bon, les journalistes français commencent à dire on n'est pas sûr parce que c'est les palestiniens qui le disent, du coup on oublie les charniers et du coup les horreurs se construisent, sans se vélissent, sans se vélissent, sans se vélissent, enfin oui, se renterrent, les unes après les autres et on n'a pas, très peu, de narration globale de ce qui se passe à Gaza et le journal, alors je ne l'ai pas lu en livre du coup, moi je l'ai lu sur Orient 21 mais je pense qu'en livre, je pense que c'est pour ça que c'est important, c'est que ça donne une narration globale de ce qui se passe. Est-ce qu'à la suite des traductions des poèmes que vous avez faits, vous avez tissé des liens particuliers avec des poètes et des poétesses du fait de les avoir traduits et de les avoir contactés ? A vrai dire, on ne sait pas s'ils sont encore vivants pour certains d'entre eux et c'est très difficile d'avoir des contacts et il y a ceux qui sont en exil et ceux qui sont en exil, oui, il y a eu des contacts, il y a eu, comme je vous le disais, Moussa Abou Toha qui est passé en France là récemment, que j'ai pu interviewer et je ne sais pas quand ça va être publié sur Orient 21 et c'était très touchant de le voir en vrai. On a l'impression que lui, il a échappé à l'enfer mais en réalité, il y est toujours. Il dit, une partie de moi est restée là-bas sous les décombres de ma maison avec mes souvenirs, mes effets personnels. Merci. On peut continuer à discuter ensemble. Ah pardon. Vas-y. Je voulais juste te dire quelque chose pour vous remercier les uns les autres, enfin, ces personnes, vous qui nous avez fait connaître ces poèmes et puis monsieur son livre là, je voulais dire que c'était très important et Libertalia qui a pu faire cette petite réunion nous tous ensemble parce que moi, mon sentiment, excusez-moi, je suis un peu ému parce que la situation n'est quand même pas très facile à vivre. Mon sentiment, c'est que les Palestiniens sont face au risque de perdre leur vie tous les jours en ce moment, en particulier ceux de Gaza. Mais nous, on a un autre risque qu'on a tendance à oublier, c'est que notre absence de réaction, c'est le risque de perdre notre humanité en réalité. et vous, par votre intervention et par le fait qu'on se regroupe, on en récupère un petit peu. Et bon, je pense que c'est très important parce que c'est tellement minoritaire aujourd'hui et malheureusement, il y a, moi, j'essaye de participer à la mesure de mes moyens aux manifestations qu'il peut y avoir à Paris, mais je suis quand même frappé qu'il y a une diminution de la mobilisation. dans le monde entier, il y a eu des mobilisations aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays d'Afrique du Nord beaucoup plus importantes qu'en France. Et elles aussi, elles se réduisent. Et je me dis que ça, c'est le témoin que tous ensemble à travers le monde, c'est l'humanité qui disparaît parce que c'est notre capacité d'être sensible à quelque chose d'inacceptable, c'est-à-dire cet écrasement totalement injustifié, donc cette continuation de colonisation. On a fait le parallèle tout à l'heure avec le Vietnam, mais le Vietnam, il y a eu des choses différentes. Au Vietnam, je me souviens, l'un des éléments qui étaient importants, c'est qu'il y avait ces soldats américains qui allaient mourir là-bas et il y a eu une réaction aux États-Unis qui a joué un rôle important dans la fin de la guerre. Ici, il y a des gens qui partent, il y a des Français qui partent et on n'est même pas capable de les empêcher d'aller participer à ce génocide et donc, en fait, c'est une réaction collective qui devrait prendre une ampleur beaucoup plus grande si on veut l'arrêter. On a l'impression qu'en ce moment, il n'y a aucune force qui est capable de l'arrêter. Et donc, c'est tout petit ce qu'on fait, mais ce que vous avez fait, ce que vous avez créé ici et en publiant ce livre, je trouve que c'est formidable. mais il faudrait que ça soit multiplié par 10, par 1000, par 100, enfin, par beaucoup pour que ça soit efficace. Je trouve incroyable qu'aux États-Unis, avec toutes les manifestations qu'il y a eu, que ça soit l'ancien président ou le nouveau, autant ne pas citer leur nom, aucun des deux n'envisage de changer ce qui est la seule chose qui permet à Israël de continuer, c'est-à-dire de donner des armes. Et nous, peut-être que nos gouvernements ne font pas grand-chose, mais malgré tout, ils y contribuent. Et il y a des gens qui essayent un petit peu, il y a un groupe qui s'appelle Stop Armée d'Israël qui essaye de lutter, mais c'est très faible. On a l'impression qu'on est incapables. Et je n'ai pas de solution, je ne dis pas ce qu'il faut faire. Je dis que simplement, vous nous avez redonné un peu d'humanité ce soir. Merci. 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 Voilà. Voilà. On va continuer à discuter ensemble au jour d'un petit verre. Vous pouvez plier vos chaises avec une petite par l'arrière. Voilà, on va faire un petit tas de chaises et puis, on va faire un trou et... Je te prends une petite petite pêche avec une petite psychopath. Je vais vous remonter avec une petite cara et une petite crie. Je vais le faire